Pourquoi traînes-tu par ici, toi ? Monsieur, je... Je cherchais... Je cherchais mon époux. Jusqu'à quand vas-tu le chercher ? Pourquoi n'essais-tu pas de faire quelque chose... qui le poussera à te chercher ? Est-ce que tu crois le rattraper ainsi ? Tu ne l'auras pas si facilement, crois-moi. Hein ? Vas-y. Il se fait tard. Rekha n'est toujours pas rentré. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant ? Je crois que... nous devons avertir la police. Ils sont tous dans le clan de Bali, que faire ? Qu'allons-nous faire alors, Magiri ? Comment allons-nous la retrouver ? Maman ? Maman ? Notre petite fille est de retour. Où étais-tu ? J'ai été cueillir tout ça pour Mouna. Qui est-elle avec qui ? Avec oncle Bali, enfin. Celui qui a une barbe touffue. Il m'a emmenée dans sa voiture. Il faut dire qu'il tenait vraiment à m'aider dans ma cueillette de laitchi. Je t'interdis de suivre qui que ce soit dorénavant. Tu m'entends ? Pourquoi tu ne dis rien ? Tu n'iras nulle part. Je n'irai nulle part, Maman. Ne t'en fais pas. Vous avez envoyé de belles choses, Papa. Des chaussures à talons. Je ne peux même pas vous dire à quel point je peux avoir envie de les enfiler. Vous avez deviné ce que je voulais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien. Je raccroche. A bientôt. Waouh ! Waouh ! C'est trop beau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ! Oh mon dieu ! Oh, ça me tue ! Oh mon dieu ! Qu'est-il arrivé, Madame Sideshouari ? Laissez-moi voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Laissez-moi voir. Oh mon dieu ! Attendez, attendez. Venez. Levez-vous. Faites attention. Doucement. Montrez-moi votre pied. Oh non. C'est une vilaine en torse. Comment est-ce qu'on enlève vos chaussures? C'est là. Comme ça? Mon pied! Ça me fait mal! N'ayez pas peur, Madame Cédéchoirie. Ça va quand même vous faire un peu mal, c'est normal. Non, non. Vous voyez, c'est réglé. Dans mon village, c'est Banta qui venait tout le temps régler ce genre de problème. J'ai appris ça de lui. Les entorses et les blessures étaient choses courantes dans notre village. C'est pourquoi nous avons dû apprendre à faire tous ces remèdes nous-mêmes. Vous vous sentez un peu mieux, Madame Cédéchoirie? Très bien. C'est très gentil. Il y avait quelqu'un? Vous avez entendu un bruit, vous aussi? Euh, va voir. Il n'y a personne, Madame. Ça doit être le vent. Oui, c'est sûrement cela. C'est bon. Je n'ai plus trop mal. C'est grâce à toi. En passant, pourquoi es-tu venue ici? Eh bien... Je suis ici parce que... Hey! Qu'est-ce que cela contient? Je n'ai pas regardé. Oh mon Dieu! De la poudre! De la crème! Wow! N'est-ce pas superbe? Wow, papa! Tiens, prends ça. Qu'est-ce que je suis supposée faire avec, Madame? Ben, je ne suis pas fan de cette couleur. Elle tira très bien. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas comment l'utiliser. Je ne m'en sers jamais. Je te le donne. Prends-le. Tu ne l'auras pas comme ça. Tout d'abord, tu devras me montrer comment sont les yeux de la mariée de Darbanga et ensuite, il sera à toi. S'il te plaît. Voilà! Puis-je y aller, Maman? Très bien, vas-y. Oh, je vais vraiment devoir ranger un peu avant qu'il n'arrive. Et attends! Hum... Toutes ces boîtes sont vides. Va à l'extérieur et jette-les. Hum... Écoute... Hum... Comment est-ce que tu te sens? Je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit, Madame. Oui... Je te... Parle de la nuit que tu as passée. Enfin, je veux dire que cela doit être vraiment étrange d'être avec un parfait inconnu. Qu'est-ce que tu penses de lui? Oh! Vous parlez à propos de mon mari? Que puis-je dire? Je l'aime vraiment beaucoup, vous savez. Mais je ne sais pas ce qu'il ressent. Il est toujours comme un inconnu pour moi. Cela doit se passer ainsi pour tout le monde quand on vient de se marier, n'est-ce pas? Mariage? Mais de quel mariage? Du mien? Avec lui? Est-ce que tu es folle ou quoi? Tu n'es pas au courant? Je ne suis pas au courant de quoi. C'est juste que... Toi, ici? Dis-moi, que fais-tu ici? Vous voyez? Nous avons commencé à parler de lui et il est arrivé. Justement, je te cherchais. Et pour cela, je suis venu jusqu'ici. Va-t'en d'ici. Et attends! Attends! Peux-tu aller moins vite, s'il te plaît? Tout va tomber. Pourquoi fallait-il que tu viennes ici? Parce que tu... Tu vois? Tout est tombé maintenant. Je suis venu pour te rendre ta flûte. Je veux qu'il te plaît. J'ai hâte, en tant qu'il te plaît. Je veux qu'il te plaît. J'ai hâte. Est-ce que tu me pardonnes mes fautes maintenant ? J'ai beaucoup de travail, va-t'en d'ici maintenant. Et ne viens pas ici pour un oui ou un non. Qu'est-ce que tu attends ? Pourquoi es-tu si en colère ? Je vais y aller. Vas-y ! Qu'est-ce que c'est ? C'est... C'est pour Nandini. Comme tu le sais, demain il y a la cérémonie. C'est pour ça. Et l'autre c'est quoi ? Qu'y a-t-il ? Pourquoi ce silence, tu vas me répondre ? Est-ce que t'as perdu ta langue ou quoi ? Autant que je sache, Sumitra, pour cette prière de femmes mariées, si les femmes ne portent pas des saris de couleur provenant de leurs parents, ça porte malheur. Mais malgré cela, je souhaite... que si des choueries ne portent pas de saris colorés, qu'elles portent ce saris blanc. Tu te souviens que pour elles, je t'ai donné un saris blanc et que je t'ai demandé de le lui remettre ? Le saris attend toujours d'être porté. Et si tu tiens tellement à ce que ta belle-fille Sidé Chouerie porte un saris neuf, donne-lui le saris blanc. Les saris que tu as en main et que tu chéris tant ne feront pas l'affaire. Écoute. Demain, c'est un jour très important pour elles. Ne dis pas de telles choses. Sidé Chouerie observera le jeûne pour le bien-être de Shekhar. Le bien-être de Shekhar ? Tu devrais au contraire penser au bien-être de cette maison, Soumitra, pour que la lignée continue de cette famille. Et pour que ce rêve devienne réalité, il faut absolument qu'il y ait un héritier. Et pour ça, je t'ai confié une tâche. Et cette tâche, tu dois l'accomplir à tout prix. La tâche que ton cher fils n'a pas pu accomplir. Jusqu'à maintenant. Hum ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Écoute. Apporte ce sari, assis d'échoiris tout de suite. Mais... Est-ce que tu m'entends, Soumitra ? Ne pose pas de questions. Vas-y vite. Oui ? Où étais-tu passée ? J'étais... dans la cuisine. Pourquoi le placard est-il ouvert ? C'est de ma faute. Sois plus vigilante, et ainsi tu feras moins d'erreurs. Compris ? Oui. Il est déjà très tard. Je ne pense pas que ta maman va envoyer le sari. Je crois que je ne dois plus compter dessus, tu sais. Prenez ça. La maîtresse de la maison l'a envoyée pour vous. Qu'est-ce que je disais ? Hein ? Tout ce que tu as dit est vrai. Mais tu as vu ? Elle m'a fait parvenir le sari par le biais de la femme de chambre. Attrape-la, Bli. Attrape-la, Bli. Attrape-la, Bli. Mais qu'as-tu fait, Bli ? Et si nous ne récupérons pas la balle ? Reka, attends un peu. Je vais chercher le ballon de là. Bli, assieds-toi. Tu dois faire bien attention, Mouna. Attention, Mouna. Reka ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Laisse-le tomber, on verra bien. Voyons ce qu'il y a dedans. Papa, laissez-moi de là. Donne-moi ça. Vous prenez des choses sans même y penser avant. Qu'y a-t-il, Maman ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je pense que quelqu'un a fait de la magie noire ici. J'ai pas peur des fantômes. Détache-le, Maman. Je veux voir. Non. Vous ne devriez pas voir tout cela. Pourquoi ? En fait, je ne vous ai pas dit que cet objet était un sorcelet, les enfants. Alors montre-nous à quoi ressemblent les objets de la magie noire. Mais tu ne peux pas comprendre une chose si simple. Tout ce que je veux dire, c'est que si nous l'ouvrons, un grand malheur va s'abattre sur nous. Posez-le ici. Ah, venez. Allez, posez-le ici. Posez tout ici. Que Dieu vous bénisse. Si Déchouari n'est pas venu, Eh Gangya ? Va voir. Appelle-la tout de suite. La voilà. Sous-titrage ST' 501 Maman, pourquoi vous me regardez comme ça ? Je suis belle. Vous êtes d'accord ? Dis-moi, pourquoi tu ne portes pas le sari que je t'ai envoyé ? J'avais essayé. Ce nouveau sari, vous savez. Mais voilà, il pesait vraiment trop lourd. Je ne pouvais pas marcher, mais celui-ci me convient beaucoup mieux. Mes parents me l'ont envoyé. Il est beau. Qu'y a-t-il ? Non, ce n'est rien. Suis-moi. Bonjour, Bandidji. Écoute, Lali, nous allons nous asseoir ici. Parce que là-bas, c'est la place réservée aux dames de la famille. Tu as compris ? À lundi. On s'assoit ici. Maintenant, tenez dans vos mains des fleurs et des fruits. Sous-titrage ST' 501 Celles qui observent le jeûne auront la bénédiction des dieux. Mais qu'on n'oublie pas, une fois qu'on décide d'observer ce jeûne, on n'a pas le droit de le rompre. Si on fait l'erreur d'avaler quoi que ce soit, ça risque de porter malheur. Je suis déjà affamée. Combien de temps cela va durer encore ? Je meurs littéralement de faim. Ceci dit, je termine le serment sur ce jeûne. Maintenant que tout le monde vienne avec moi, on va faire la vénération sous l'orbre sacré. Venez, vous apportez ceci. Tenez. Allez-y. Nous aussi, nous devons nous rendre sous le multipliant. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit le pandit ? Il a dit que le jeûne ne serait pas complet si nous n'effections pas ce rituel. Tout le monde est allé vénérer le multipliant. Très bien. Mais à une condition. Dis-moi. Quand tu y arriveras, attends que la maîtresse de la maison est terminée. Ensuite, tu pourras faire la vénération. C'est évident, Djamouni, n'est-ce pas ? Très bien. On y va alors. Viens. Comment peut-on rester sans manger ? Respecter un jeûne ne signifie pas non plus qu'il faut mourir de faim. Je vais en manger. Je vais faire face aux conséquences. Oh mon Dieu. Tant de choses à l'encontre de notre tradition. Tout ça ne présage rien de beau. J'ai vraiment peur. Mon Dieu, accorde ta bénédiction à mon fils. Ah, maman, c'est toi ? Je suis venue ici afin d'empêcher un chat de s'introduire ici. La nourriture était découverte. T'imagines ? Mais maintenant, il n'y a rien à craindre. Plus aucun danger. On y va ? On y va, maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? On y va, maman. On y va, maman. On y va, maman. On y va. Sous-titrage MFP. ... 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